et voilà je me suis topé un petit nouveau jouet à la maison un bon vieux petit oscilot un modèle très ancien mais qui marche bien quand même donc pour tester là je me suis mis sur une petite pile 9 volts sur la ligne A sur la ligne B j'utilise un générateur de fréquence et je me suis arrangé pour faire un signal un petit peu pourri et faire quelques petits essais donc en addition forcément j'ai plus du tout la bonne résolution hop hop c'est de voir que la voie 1 que la voie B du très classique mais ça marche parfaitement on se mérite un sacré nettoyage mais à part ça impeccable on va pouvoir faire des trucs un petit peu sympa si on change les bases de temps on va pouvoir obtenir un petit effet un petit peu rigolo voilà comme ça on peut obtenir une vague dans le sens inverse en trichant sur le temps une vague double on peut même la faire changer de vitesse je peux la figer là je peux obtenir un effet stroboscopique bon outre le fait de faire de la mesure on peut aussi faire le coin avec évidemment bon revenons à des choses plus sérieuses mais a priori on peut faire tout ce qu'on veut dessus c'est magique il n'y en a pas bien sûr hop c'est un peu l'intensité mais il y aura un petit peu la netteté voilà hop on peut jouer avec le delay time nickel eh ben on peut faire des choses un petit peu sympa avec ça ah oui on peut faire ça c'est bien comme fonction aussi pour mesurer une amplitude correctement c'est cool bien 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 donc celle ci ok oui bah là j'ai pas le signal qu'il faut c'est normal je suis un con hop good 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 bon c'est un bon vieux modèle philips c'est pas un modèle tout récent tout récent mais bon ça suffira très largement à mes besoins et puis j'ai eu un prix tout à fait honnête donc c'est cool bon Merci.